...de l'humanité depuis quelques jours seulement, et c'est cette décision qui aurait d'ailleurs provoqué la colère des islamistes. Nos correspondants en Afrique, Dominique Derda et Frédéric Rank, ont réussi à se procurer des images exceptionnelles de ces destructions. Première cible des islamistes, le mausolée de Sidi Mahmoud, au nord de Tombouctou. Armés de pioches et de barramines, il ne leur faut pas bien longtemps pour abattre un à un les murs de terre crue du tombeau. A la Ouagbar, Dieu est grand, scandent les combattants d'Anne Sardine, qui depuis trois longs mois, règnent en maître absolu sur tout le nord du Mali. La loi coranique dit qu'une tombe, quelle qu'elle soit, ne doit mesurer que quelques centimètres au-dessus du sol, et qu'en aucun cas elle doit être vénérée, car on ne peut vénérer que Dieu. C'est pour cette raison que nous la détruisons. 48 heures plus tôt, l'UNESCO venait d'inscrire Tombouctou au registre du patrimoine mondial en péril. La mesure a eu l'effet inverse de celui escompté. Pour montrer qu'ils ne craignent rien ni personne, à l'exception de ce Dieu dont ils se veulent les plus aîlés des fidèles, ils ont juré de raser un à un les 16 mausolées et cimetières que compte la ville. Les habitants, une nouvelle fois, sont stupéfaits par la brutalité avec laquelle Ansardine impose son interprétation obscurantiste du Coran. Il n'y a guère que ce vieil imam pour oser dire tout le mal qu'il pense de ses destructions, et encore, presque en s'excusant pour ne pas s'attirer les foudres de ses fondamentalistes. En deux jours, ce sont sept lieux de prière et de recueillement qui déjà ont été réduits en poussière, sans compter cette pierre tombale dont le seul tort est de porter le nom d'une femme qui dormait ici paisiblement jusqu'à ce qu'au premier jour d'avril, débarquent ces hommes venus prêcher l'intolérance, la haine et la violence. Il est 13h23 à suivre dans ce journal.